Musique 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 Bonjour tout le monde, c'est Kletag et Klemobile pour une seconde partie enfin, oui, la deuxième partie d'un épisode de Dungeon Defender Salut Kyrio, enfin Ro, on va dire Oh Concernent Le jeu écoute sur Steam 18 euros je crois, pour 4 Là, c'était spécial, parce que je ne sais pas pourquoi ça devait être pour les vacances Peut-être C'est pour les vacances de Noël Oui Noël c'est bientôt Noël Ok Ben voilà Qu'est-ce mieux cette arme ? On est en train de réparer, enfin moi personnellement, je sais pas où il en est au Playmobil, je suis en train de réparer mon truc. C'est une, un bâton ? Bon, j'arrive. Bon, c'est lui. J'arrive. Il est où ? J'ai pas vu tout, j'ai oublié, ah oui, d'accord. Il est pas terrible. Il va récupérer ça. Là, t'as un bâton aussi. T'as retrouvé un autre bâton ? Hein ? Bah non. Pourquoi t'as fait c'est ? Pour faire chier. Mais tu le prends même pas, ça fait du flotte. Ton bâton ? Non, bah tout, je t'avais invité. Bah si, je l'ai pris. Bon, bah y'en avait un douzé. Ah. Bon, moi je suis prêt, les défauts sont en place. Pareil. L'avantage, dans la fin des mois, c'est qu'on est entièrement allé. Bah oui, mais ça c'est que en normal et en facile. Parce qu'on dit, ici, c'est une manche sur deux, en divisible. Et en plus, c'est une manche sur deux. Et en plus, c'est une manche sur deux. Ça va, on se plongue. On se plongue. Hein ? Mais en fait, j'ai fait tout, c'est le plus spécial. Ouais. Et moi, il est sorti de la carte. Ouh là, c'est bizarre. Vous allez pas y voir grand chose pendant les combats. Enfin, c'est pas le plus simple. C'est visible, mais voilà quoi. C'est quand même un jeu assez tactique, hein. On pourra dire. Bah, c'est surtout bien d'y jouer avec des potes et pouvoir communiquer sur Skype comme nous nous faisons. Ouais, aussi. Tiens, c'est ce que nous faisons. Et voilà. C'est fini. Bon bah, je l'ai fini. Et les manches qui viennent me voler mon fric. Mais, oh, il est partagé, je t'en rappelle. Parce qu'il y avait un bâton, là. Alors, on a des... Alors, je peux augmenter. Ça, ça fait quoi, en fait, déjà ? Stimulation tour, c'est-à-dire ? Alors, ton pouvoir, en tant que moine, car j'ai fait un moine, tu actives ce sort et ça te coûte 15 mana par seconde. Mais toutes les tours autour de toi ont un bonus de santé et de dégâts. Ok. Merci. Ah, t'as tes tourboules de feu ? Oui, oui ! Oh, bah, au revoir. Bah, non, on va faire l'épisode de la maman de la taverne. Ah, bon. On va expliquer un peu, je sais pas, montre... On va voir si j'en sens, moi, j'attends. On va montrer les lieux. Oui, euh... Voilà. Je regarde un peu les caractéristiques, mais c'est... Ah oui, nous sommes dans la team LP9-1. Non, mais c'est pas important. Il aime sa team. Ah, je suis en même temps le chef. Si je veux... Si je veux, si je veux, je te banne. Si tu veux... C'est toi qui vois, hein. Alors... Allez, pitié, il ne crache pas. Oh là 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 ! Oh là là ! J'ai eu peur. J'ai cru qu'il allait cracher. Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais mon ordi refuse à des mamans. D'un jeune Defender et le quitte. Donc, le jeu est au prix de 11,99€. Oh, j'ai cru qu'ils allaient en avoir la démonstration. Et si vous l'achetez avant le 5 janvier 2013, il est à 6,99€. Alors... Bon, déjà, il y a le vendeur, hein. Voilà. C'est là où on achète plusieurs trucs. On peut acheter des familiers. L'argent, c'est du manin, en fait. Les rubis et tout ça qu'on récupérait lors des combats. À la fin, on amasse tout. À chaque fois, ils vendent 3 familiers, 3 armes et 3 armures différentes. Bon, après, il y a un certain nombre de niveaux maximum. Là, ça a l'air pas mal, quand même, ce qu'il a à vendre. Pas mal du tout, même. Enfin, ça peut aller. Bon, et vous voyez, là, il y a certaines armures comme elle. Voilà. Alors ensuite, vous pouvez vendre certains objets. Alors, vous avez, dès le début, 4 familiers. Ceux de Team Fortress 2. Vous avez le Pyromane, le Evil, l'Anginer et le Medic. Qui vous aident pour tout le truc. Bon, là, j'ai pas mal d'armes pour ma chasseresse. Qu'est-ce qu'il a, lui, à me donner ? Non. Voilà. Ensuite, bon, là, ils mettent l'image des familiers, hein, voilà. Enfin, l'image. Ils mettent les familiers en cage pour nous montrer à l'air et vous ressembler. Le petit étage. Alors, il y a un truc que Playmobil a vu. C'est là, là, vous voyez, là, il y a une caméra. Je sais pas pourquoi, parce que c'est plutôt l'époque du Moyen-Âge, quoi. Non ? Je suppose. On peut s'entraîner sur des épouvantails comme là et tout ça. C'est peut-être le Père Noël qui nous observe, hein. Ah, ah. Ok. Non, rien. Bon, c'est assez sympa, franchement. Vous pouvez mettre aussi votre vue à la première personne. C'est plutôt pas mal, mais bon, c'est surtout utile pour la chasseresse, quoi. Oui, très épuisant. Voilà. Là, c'est le magicien, ça sert à rien. Bah, magicien, ça peut servir, quoi, pour les boules. Il y a aussi la vue de la troisième personne. Oui, on peut reculer encore. On peut reculer encore. Oui, oui. Oui, pas mal. Ça, c'est pratique pour le guérir dans la milieu. Oui, c'est pas mal. Tu devrais montrer les classes. On les montrera peut-être. On peut avoir un aperçu rapide. Je vais leur montrer. Quand vous êtes... Quand vous êtes déjà dans la taverne, ils vous proposent de créer des héros, mais ils sont préfets. Donc, voilà, ils ne sont pas très forts, les personnages. Alors, il y a le magicien qui a Playmobil. Voilà, vous avez vu ce qu'il peut faire. Il peut faire une attaque circulaire, on va dire, autour de lui, qui va éloigner les ennemis. Ensuite, il y a l'attaque normale. Vous l'avez vu, il l'a utilisé pas mal de fois en lançant ses boules magiques. Et il peut invoquer des tourelles et des blocus. Ensuite, il y a le guerrier. Bon, là, il est sur une certaine couleur, comme tous. Bah, il peut parer avec son épée. Et... Pardon. Il peut parer, donc, et il sert de temps, quoi, pour faire énormément de dommages, quoi. Aussi. Ensuite, il y a la chasseresse. C'est, bah, voilà, la chère. Et elle, donc, elle tire à l'arc et pose des flèches. Par contre, le problème avec elle, c'est que quand on n'a plus de munitions sur l'arbalète, le moment où elle recharge, on ne peut rien faire. On peut juste bouger, on ne peut pas frapper un corps l'ennemi ou je ne sais quoi. Et ensuite, donc, il y a le moine. Qui est la personne que j'avais tout à l'heure. Et encore maintenant, qui a deux attaques. Elle attaque du corps à corps, un peu. Le... L'attaque de loin. Comme vous avez vu, j'ai utilisé à des moments. Et il peut poser des pièges un peu différents que la chasseresse, mais des pièges un peu de statuieux, quoi. Comme, par exemple, il va ralentir les ennemis. Mais en gros, moi, je dirais le moine, c'est un peu le mélange de la chasseresse et du magicien et du guerrier. Pas du tout. Hein ? Pas du tout. Ben si, quand même. Il a les pièges de la chasseresse, on pourrait dire. Il attaque au corps à corps, comme le guerrier. Et trappe de loin, avec son attaque, là. Oui, mais ça, c'est pour faire du 8 dégâts. Est-ce que vous voyez ? Ben quand même. C'est déjà ça. Bon, à des moments, le vendeur, il parle. Comme vous l'avez remarqué. Les DPS, c'est... Bon, ben, les dégâts par seconde, hein, vous faites, hein, bien sûr. Ils affichent aussi les dégâts des alliés, donc c'est un peu dommage. Parce qu'on ne peut pas exactement savoir à des moments. Donc, c'est tout pour cette vidéo, hein. On va dire salut à tous. Donc voilà, ben, c'est comme ça que la vidéo se termine. Allez, bon, ben, salut les gens. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501